A Sydney, les activités battent leur plein pour le plus grand festival de la fête du printemps d'Ouor de Chine. Les commerçants et les entreprises ont recours à des approches créatives pour profiter de l'augmentation du nombre de visiteurs chinois. Après presque 40 ans dans le métier, Leslie Chan sait comment vendre. Notre riz au poulet est considéré comme le meilleur de Sydney. Il connaît également l'impact que le nouvel an chinois Sydney aura sur son restaurant de Chinatown. Il ne fait aucun doute que de nombreux touristes vont venir. L'Australie est devenue une destination de voyages très populaire parmi les chinois, rendue encore plus attirante par la baisse récente du dollar australien. L'année dernière, jusqu'au mois de novembre, elle a attiré plus d'un million de touristes chinois qui ont apporté près de 8 milliards de dollars à l'économie du pays. Cela s'est avéré une étape importante pour nous car cela a représenté une croissance significative au cours des 3 ou 4 dernières années. Mais à l'échelle mondiale, la concurrence pour le secteur du tourisme chinois augmente également. Cela pourrait aider à expliquer pourquoi Tourism Australia a décidé d'utiliser un passe-temps populaire et de l'agrandir à l'extrême. Au départ utilisé pour attirer les touristes japonais à la fin de l'année dernière, le Giga Selfie sera lancé à Sydney à la fin du mois prochain. Dans des lieux spécialement indiqués, il permettra aux utilisateurs de prendre des selfies démesurés à travers un service passant par les smartphones avec une vue de l'ensemble du paysage. Ce que nous souhaitons faire avec ce service, c'est de donner aux gens l'opportunité de prendre des photos de vacances mémorables pendant leur séjour à Sydney. Et bien entendu, partager ce cliché avec des amis et la famille de retour au pays. Certaines entreprises comptent sur la popularité des hauts lieux touristiques pour tenter d'attirer davantage les visiteurs chinois. La compagnie Bridge Climb a ainsi mis en place un service de karaoké au sommet du Harbour Bridge de Sydney. Il y a eu un bon retour de la part du marché chinois l'année dernière. Nous avons vu nos ventes progresser de plus de 64% par rapport à l'année précédente. La fête du printemps, c'est l'opportunité en or de l'année. Des bénéfices potentiels qui en font rêver plus d'un ici à Sydney.